Question principale, à quoi sert un fond de teint ? Un fond de teint sert principalement à unifier le teint. Donc si on met du fond de teint, c'est pour avoir une peau plus lisse, plus belle, plus fraîche, plus glowy, pour resserrer les pores, lisser le grain de peau, affiner le grain de peau, enfin avoir une peau plus belle ou matifiée ou illuminée selon ce qu'on recherche. Moi, j'ai arrêté de mettre du fond de teint et je suis certaine, je suis persuadée. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve ces dernières semaines dans la réalité qu'on peut obtenir exactement la même chose, juste avec du skin care, du bon skin care, du meilleur skin care, des soins plus adaptés à notre peau et avec des soins visage, avoir une peau beaucoup plus belle, comme si on avait mis un fond de teint. Hey ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve au saut du lit. Donc voilà, je pense que vous êtes ravis. Là, je suis vraiment au saut du lit. J'ai pris mon petit-déj, je suis allée à la salle de bain, je me suis lavé les dents quand même, base des bases, enlevé les cacas d'œil, très intéressant. Moi, t'imagines la fille qui filme ! Bon, bref, et en fait, j'ai rincé mon visage à l'eau. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai enlevé un peu les excédents de crème d'hier soir. La seule chose que j'ai faite à la salle de bain et que je ne fais pas devant vous, c'est que j'ai appliqué mon hydrolat. Donc en ce moment, j'applique celui-là, l'eau florale de rose de la marque Sobio, parce que les hydrolats, il vaut mieux les appliquer sur peau encore humide, presque mouillée et sous forme de spray. Comme ça, ça démultiplie vraiment l'efficacité du produit. Donc ça, je l'ai fait directement en bas, mais tout le reste, on va le faire ensemble. Donc ce que je veux faire dans cette vidéo, en fait, c'est vous montrer qu'on peut très bien réussir à se maquiller, à avoir une super belle peau, sans mettre de fond de teint. Je sais que vous êtes nombreuses comme moi à ne pas aimer ça et en plus passer un certain âge. Enfin, c'est mon avis, peut-être que tout le monde ne le partagera pas. Je trouve que le fond de teint, en fait, ça vieillit. Enfin, moi, j'ai remarqué que ça fait beaucoup plus ressortir mes petites ridules, puisqu'en fait, ça file un peu. Même si on choisit le fond de teint le plus light du monde, ça se voit toujours un peu. Et moi, je trouve que ma peau est en fait beaucoup plus belle sans fond de teint qu'avec un fond de teint. Et donc, plus les peaux deviennent matures, moins ça devient finalement joli, quoi. On va commencer. Juste petite précision, si vous entendez un bordel dans la pièce, c'est mon nouveau petit chaton, Poppy, qui me met un bazar. Elle fout tout en l'air, etc., etc. Mais bon, je la garde avec moi. Donc voilà, il n'y a pas de tremblement de terre, c'est juste mon petit chaton. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autant que je publie peu de vidéos en ce moment. Je sais, je vais essayer, promis, de revenir bientôt en février, j'espère, à un rythme de publication de vidéos, voilà, plus régulier. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, en ce moment, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est juste en bas, comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, vu que ce n'est pas forcément régulier en ce moment, vous serez avertis, vous l'aurez sur votre feed. N'hésitez pas à liker, à commenter. Bien sûr, pour le référencement, c'est super important. Et moi, ça me fait très, très, très plaisir. Ça, c'est encore plus important. Et on commence. Donc, en fait, moi, j'ai toujours détesté les fonds de teint. Et j'ai commencé à appliquer du fond de teint. Finalement, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a deux ans, quoi. Et pendant deux ans, j'ai acheté des fonds de teint, acheté, 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 pour tester de nouveau, trouver toujours le meilleur fond de teint. Le plus beau sur moi, etc. Et je me rends compte, en fait, deux ans après, que finalement, je n'aime pas ça. En fait, j'ai testé des fonds de teint, ouais, je pense, parce que j'étais entraînée dans le truc de tester des nouveaux produits make-up tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, je n'aime pas ça. Et j'ai une nouvelle skincare routine, là, depuis 2-3 mois. Période depuis laquelle je ne mets plus de fond de teint, à peu près, c'est ça, depuis 2-3 mois. Et franchement, je vous assure que ma peau, elle est 10 fois plus belle qu'avant. Alors, il y a la nouvelle skincare routine. Je vais vous en parler, je vais faire des vidéos dessus, vous dire ce que j'ai arrêté d'utiliser et ce que j'utilise maintenant. Mais aussi, le fait de ne plus mettre de fond de teint. Ma peau, en fait, elle respire. J'ai l'impression, depuis quelques semaines, quelques mois, elle respire beaucoup plus. Et en fait, elle est 10 fois plus belle. D'ailleurs, j'ai revendu tous mes fonds de teint. Attendez, on va quand même se... faire le truc, quoi, quand même. Donc, je vous disais, j'ai juste appliqué l'eau florale de rose pour le moment. J'alterne entre la rose et la sauge, qui est purifiante. Ce que j'applique en deuxième, c'est un sérum à la vitamine C, donc 20% de vitamine C. Je vous en ai parlé, c'est un sérum que j'adore. C'est la marque My Signature Red C Serum. Donc, c'est celui-ci qu'on peut trouver sur les sites comme YesStyle, Stylvana, etc. Ce sont des produits coréens. Ce sérum, j'en ai recommandé deux tellement je l'aime. Il fait une peau de dingue. Mais même, vous allez voir, instantanément, ça se présente comme ça, vous voyez, sous forme de petites pipettes. Et le sérum, il est, oula, un petit peu rouge. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et ça, tout de suite, ça va vous apporter énormément d'éclats à la peau. Ça va booster instantanément l'éclat de votre peau, la luminosité. Et en plus, comme il est un tout petit peu teinté, ça apporte une mini, comment dire, une mini touche de bronzage à votre peau. Un petit peu comme l'huile de carotte bio, vous voyez. Ça va juste accentuer un petit peu la carnation et donner un effet un tout petit peu plus bronzé, mais vraiment très léger. Donc, je l'applique, moi, à la main sur tout mon visage. Je l'applique, par contre, pas sur les yeux. Je passe ici sur les paupières et sous les yeux. Et voilà, il pénètre tout de suite. Franchement, là, déjà, ça y est, il est instantanément pénétré. Pas besoin de le masser pendant 1000 ans. Et voilà, le fait d'appliquer ça le matin, moi, je l'applique aussi le soir, mais tout de suite, ça apporte vraiment un shoot d'hydratation, un shoot, ouais, de vitamine C, bonne mine immédiat, quoi. Et sur le long terme aussi, ça se voit. Moi, j'attends approximativement deux minutes entre l'application de chaque produit, histoire que vraiment le produit ait le temps de bien, bien pénétrer la peau. Je ne sais pas si vous voyez déjà, là, la différence. Juste avec ce produit-là, le avant-après, la peau est déjà, je trouve, beaucoup plus éclatante, un effet un peu bonne mine, quoi. Elle est repulpée. Ensuite, je viens mettre une crème, une crème ou ce genre de produit. Alors, soit je mets une crème qui ne s'applique pas sur les yeux, et dans ce cas-là, je rajoute un contour des yeux. Mais en ce moment, j'applique un produit que je peux appliquer aussi sur les yeux, et moi, c'est ce que je préfère. C'est le Diabolique Tomate de chez Garantia. Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est une crème d'eau. Et franchement, je suis tombée dingue de ce produit. Bon, déjà, j'adore les produits Garantia. Je trouve que leurs produits sont quand même d'une efficacité assez remarquable. Alors, ce n'est pas une marque 100% bio, etc. Mais je trouve que c'est une marque quand même assez clean par rapport aux autres marques qui existent sur le marché. Quand on regarde et quand on analyse quand même la composition des produits, et qu'on regarde notamment les notes sur les applications de cosmétiques, les produits sont quand même très, très bien notés, très concentrés en actifs végétaux. Ils font quand même partie des ingrédients premiers si on regarde la liste. Et il y a très peu d'ingrédients controversés. En tout cas, dans les marques non bio, ça fait partie des plus clean. Et celui-là, donc le Diabolique Tomate, moi, je l'aime énormément parce que, et notamment pour le matin, parce que c'est une crème d'eau. Donc, ce n'est pas aussi riche qu'une crème, surtout si on veut se maquiller après. C'est très, très, très léger, très, très, très fluide. Vous allez voir, c'est un peu comme un gel avec des actifs hydratants, donc 24 heures, repulpants, effet bonne mine. Et alors, à l'intérieur, il y a de l'extrait de la pulpe de tomate, de l'extrait de riz. Oh, ça me fait penser à la nouvelle gamme skin care de Pharrell Williams Human Race que je veux absolument m'acheter. Je vais sur le site toutes les semaines, toutes les semaines, c'est out of stock. Bon, bref, hors sujet. Et donc, il y a de la résine de Sandragon, du beurre de carité bio, du jus de citron frais bio, de l'ulva lactuca active végétale, oléo moléculaire. Il y a des peptides, etc. Les peptides, je vous en reparlerai, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, je mets ceci. Ça se présente comme ça sous forme de petites pipettes. Et en fait, c'est également un petit peu rouge, enfin rouge, je dirais rouge corail. Ça se présente comme ça, c'est extrêmement léger. Et donc, moi, je l'applique partout, donc visage et les yeux aussi, puisque c'est un produit qui peut s'appliquer sur le contour des yeux. Franchement, moi, quand je peux éviter de mettre deux produits distincts, ça m'arrange. Et je ne vous ai pas dit aussi depuis le début de la vidéo, mais tout ce que j'applique sur mon visage, je l'applique aussi sur mon cou et sur mon décolleté. C'est super important de ne pas oublier ces zones-là. D'autant que moi, j'ai un léger mélasma, léger là sur le décolleté qui a commencé notamment depuis quelques temps, depuis que je vis au soleil en fait, parce que les premiers mois, les premières années, je ne protégeais pas forcément mon décolleté. Donc, j'essaie de rattraper un peu les peaux cassées. Et voilà quoi, ce produit pareil, il pénètre en une minute, c'est terminé. Et donc, ouais, je vous disais, j'ai fait des ventes Insta, j'en ai fait énormément. En tout, je crois que je suis arrivée à quasiment 1000 euros de produits vendus, donc neuf ou d'occas. Il m'en reste quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Et en termes de fond de teint, j'en ai gardé que trois que je n'ai pas mis en vente. En gros, j'ai gardé mes trois préférés, c'est-à-dire l'essentiel de Guerlain, le teint Idole de Ultra Wear de chez Lancome et le fond de teint en stick C-Shadow, mais je pense que je vais les vendre aussi. Je pense que je vais les vendre. Enfin, si ça vous intéresse, par exemple, ces trois fonds de teint-là, dites-le-moi dans les commentaires. Et sinon, j'ai gardé par contre toutes mes bébés crèmes, mes CC crèmes, mes fluides de teint, mes fluides teintés, c'est-à-dire les produits vraiment qui ne font pas fond de teint, qui sont beaucoup plus légers et qui pénètrent instantanément la peau. Et sinon, franchement, je les ai tous vendus. Il m'en reste quelques-uns qui n'ont pas encore été vendus. Bon, voilà pour le Diabolique Tomate, les produits Garantia, mais c'est... C'est une merveille. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la petite Gabi, d'ailleurs. Elle a fait toute une vidéo, là, récemment, sur les produits Garantia et elle a fait un super montage avec un univers style magie noire, Harry Potter et tout. Franchement, c'est... Et en même temps, elle parle, bien sûr, du fond, quoi, des produits en eux-mêmes, non seulement du marketing. Elle fait l'analyse marketing, l'analyse des produits, l'analyse de la marque. C'est super intéressant. Pareil, je laisse agir à peu près deux minutes. C'est tout. Quand j'ai le contour des yeux, quand même, un peu déshydraté, je rajoute un contour des yeux. Mais là, ce n'est pas le cas. Et je ne vous ai pas dit, j'ai juste appliqué sur mes petites lèvres trentenaires, quand même, histoire de les hydrater. Un produit que j'adore, c'est l'huile confort lèvres de chez Clarins. Celui-là, c'est la teinte 03 Red Berry. Moi, j'adore ces produits-là. Et d'ailleurs, ils me font énormément penser, en fait, aux gloss, les nouveaux gloss Fenty Beauty, les Diamond Bomb, que moi, j'adore. C'est un peu le même genre de produit, finalement. un tout petit peu coloré. Gros big up pour ce truc-là. Et le dernier produit que je vais appliquer, eh bien, en fait, c'est un produit dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est le Sun Secure, donc de chez SVR. C'est un produit solaire, comme ça. En fait, c'est une base. Donc, soit vous l'utilisez comme base, sous votre fond de teint, votre produit teint, ce que vous voulez, puisque sa fonction, c'est vraiment de venir flouter les pores, en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle Blur. Elle va vraiment venir bleurer la peau, mais vous allez voir, c'est un truc de malade. Ça s'appelle Crème Mousse Flouter Optique. Donc, moi, je l'utilise parce que c'est mon principal souci. C'est les pores, en fait. Les pores qui sont visibles et un peu dilatés. Et en plus, elle a la protection solaire 50. Et c'est vrai que, comme moi, j'ai intégré ces derniers mois, ces dernières semaines, dans ma skincare routine, pas mal d'acides, que ce soit acides glycoliques, salicyliques, lactiques, hyaluroniques, ou alors du rétinol ou des peptides, qui sont des acides et donc des ingrédients vraiment photosensibles. C'est très, très important de mettre un SPF. Dans ce cas-là, et encore plus, quand moi, je vis au soleil, à la Réunion, où il fait 40 degrés, là, en ce moment, et ce produit, il est parfait pour moi puisque c'est une protection 50 plus et qui est en plus hyper blur, hyper floutante et tout. Donc, pour ma problématique de peau, enfin, pour mon type de peau, franchement, c'est le deux en un parfait. Et vous voyez, c'est une sorte, voilà, c'est une petite mousse comme ça. Là, je l'ai déjà un petit peu chauffée dans ma main. Alors, par contre, effectivement, il y a des silicones à l'intérieur, d'où cet aspect très mousse, un petit peu épais, mais qui pénètre quand même très, très vite la peau, vous allez voir. Donc, moi, ça ne me dérange pas personnellement parce que ma peau a toujours bien toléré tout ce qui est silicone, dimethicone, etc. Par contre, si vous, votre peau ne les tolère pas et que ça vous crée des boutons, des imperfections, etc., je ne vous conseille pas forcément ce produit ou en tout cas, ce type de produit. Moi, ma peau tolère bien ce type d'ingrédients, mais par contre, quand vous mettez ce type de crème sur votre visage, c'est d'autant plus important de se démaquiller le soir pour que la peau puisse quand même respirer parce que c'est vrai que c'est un type de crème qui va quand même faire une sorte de barrière entre votre peau et l'extérieur. Donc, ça empêche un peu la peau de respirer, on va dire. Donc, le soir, il faut vraiment, vraiment bien, bien, bien l'enlever. Donc, pareil, j'en mets sur les paupières et sous les yeux. En fait, c'est blur, c'est SPF et en plus, c'est extrêmement hydratant. Vous voyez, ça y est, c'est déjà pénétré. Elle a en plus, pareil, cette petite couleur un petit peu corail orange qui fait que ça apporte son petit effet bonne mine comme ça. En fait, les trois produits que je vous ai montrés, ils sont tous un peu colorés, ce qui fait que, voilà, ça apporte aussi cet effet un peu coloré à la peau. Bon, je brille, mais déjà, d'habitude, je pète de chaud. Vous savez, je n'ai pas de clim et tout dans cette pièce et en plus, Cherry and the Cake, mon ventilateur m'a lâché. Donc, cet après-midi, moi, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. J'ai rendez-vous chez le dentiste et tout ça et je vais aller acheter un ventilateur parce que là, sinon, ce n'est pas possible. Et voilà, quoi. Donc là, je brille encore plus. J'attends que ça pénètre tranquillement. J'en applique également, bien sûr, sur le cou et sur le décolleté. Et il y a plein, plein, plein de produits de ce type-là qui sont des produits teints avec des SPF. N'hésitez pas à me demander en commentaire, comme vous le faites déjà. Vous êtes pas mal à me décrire votre type de peau et à me demander des conseils soit dans les commentaires soit pas mal aussi en DM sur Insta. Mais n'hésitez pas, moi, ça me fait super plaisir de vous répondre et de vous conseiller dans la mesure de ce que je sais, bien sûr. Donc, voilà, n'hésitez pas à continuer. C'est le but, c'est vraiment le but. OK, bon, ben voilà pour tous les produits crèmes, en fait, que j'applique sur mon teint. Donc, bien sûr, si vous aimez ce qui est très, très, très couvrant, ça ne va pas être votre truc. Mais moi, j'aime, en fait, qu'on voit ma peau, voilà, mes petites taches de rousseur, mes petites particularités à moi. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne vraiment de très, très près. Et en plus, moi, je fais partie de ces gens qui y ont, alors je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais pas mal de duvets sur le visage. Alors, j'épile la lèvre, bien sûr, les sourcils, mais même sur le reste du visage, sur les joues et tout, j'ai quand même pas mal de duvets. Et du coup, c'est vrai que pour le fond de teint, ça peut accrocher et ça peut faire vraiment pas joli. En fait, j'ai l'impression que ça fait ressortir parfois le duvet qu'on peut avoir sur le visage et qui est utile, qui fait vraiment barrière aux virus, aux microbes, aux bactéries et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nanas qui s'épilent entièrement le visage et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus joli le fond de teint, forcément. Sinon, j'ai l'impression que ça fait ressortir vraiment tous les petits poils qui sont blonds. Donc bon, bref. Franchement, généralement, je ne vais pas vous mentir, la plupart du temps, depuis quelques semaines, je reste comme ça. Je mets un bon mascara qui va démultiplier mes cils et un joli rouge à lèvres et c'est tout. Et en réalité, c'est pour ça que je vous dis que je vous montrerai tout à l'heure, je brille beaucoup moins que ce que vous voyez là parce que là, il y a la lumière, la ring light, il y a les éclairages derrière et tout ça. Et en ce moment, je ne me prends pas la tête, je fais ça. Bon, comme là, on fait la vidéo, je vais essayer quand même d'en faire un petit peu plus. Je vais mettre un poil d'anti-cerne. Comme c'est très très light, je vais mettre un truc qui est dans le même esprit. Je vais mettre le bébé crayon au ginseng d'herbe orient. Donc celui-ci, moi, je l'ai en teinte dorée. C'est une sorte de correcteur, d'anti-cerne à couvrance vraiment légère. Et comme il y a du ginseng à l'intérieur, ça va venir vraiment booster la production vraiment de collagène et de vitamine C. C'est quelque chose de très très léger qui va peut-être plus s'illuminer d'ailleurs que camoufler. Et d'ailleurs, ce qui me gêne aussi avec les fonds de teint, ça va un petit peu avec ce que je vous disais sur le duvet, c'est que quand on met un fond de teint aussi, j'ai l'impression qu'on est obligé de faire beaucoup plus de trucs derrière finalement. On est obligé de faire ses sourcils déjà parce que le fond de teint, il y en a partout dans les sourcils donc il faut forcément les redessiner. Les yeux, pareil. Sinon, on se retrouve avec les yeux tout blancs, vous savez, tout terne, tout pas beau. Les lèvres, pareil. Enfin voilà, le fond de teint implique quand même l'application de nombreux produits derrière qui ne sont pas forcément nécessaires si on n'en met pas. Voilà, écoutez, pour les yeux, ça ira. Je vais mettre quand même un voile de poudre. Ça, je le fais quand même de temps en temps histoire de venir matifier et puis fixer un petit peu aussi mais surtout moins briller avec la chaleur qui fait ici mais je vous jure, à la lumière naturelle, je vais vous montrer tout à l'heure, je ne brille pas autant. Là, c'est avec les lumières et tout. En plus, je n'ai pas de ventilo, je pète de chaud. Bon, je prends ma poudre Milk Makeup, celle-ci que j'adore. C'est mon produit préféré chez Milk Makeup et même de manière générale, c'est une de mes poudres préférées. Elle est vraiment trop, trop, trop bien. Elle est toute fine, elle est toute légère. Elle n'est pas transparente, elle a des petits sous-tons, je ne sais pas, beige, champagne, mais elle est... Et vous avez vu, j'ai les ongles tout courts. Je crois que c'est une des premières fois depuis que je fais mes ongles que vous me voyez avec des ongles aussi courts. Regardez-moi ça. Je me suis fait une mini, mini French. En fait, mes ongles, ils étaient devenus tellement, tellement, tellement longs qu'ils se cassaient en fait au fur et à mesure parce que c'est mes ongles naturels. Moi, je n'ai pas de gel, je n'ai pas ce genre de choses. Du coup, la dernière fois, j'étais obligée de tout couper, moi, j'aime bien les ongles longs, je m'y habitue et j'aime bien m'amuser avec mes ongles, les formes, les couleurs et tout ça. Et j'ai fait un post sur Insta avec la photo des ongles justement et finalement, j'ai l'impression que vous êtes 99,9% team ongles courts. Je dois être une des seules team ongles longs. Dans les commentaires, j'ai eu quasiment que des commentaires. Moi, je préfère les ongles courts, c'est plus chic, c'est plus joli, c'est plus discret. Et bon, moi, j'aime bien. Donc voilà, la poudre, vraiment, je ne me fartes pas. Je mets un voile de poudre. Donc, je ne redessine pas mes sourcils. Franchement, je les coiffe comme ça, c'est tout. Avec le microblending, ce n'est pas forcément la peine. Sur les yeux, j'ai fait quelque chose vraiment de ultra light. J'ai juste mis un petit phare brun foncé en ras de cils supérieur pour intensifier un peu le regard. Un mascara. Et c'est tout. Un bon mascara L'Oréal. Ouais, c'est le volume Million Lashes So Couture. Il est super ce mascara, notamment pour la longueur. Et sur les lèvres, simplement, j'ai mis un petit gloss. J'ai mis le gloss justement Fenty Beauty. Donc, j'ai mis celui-ci qui est une des teintes les plus roses, les plus fuchsias, je crois, de la gamme. C'est la teinte Ruby Milk. Vous voyez, c'est très léger. Ça fait un petit peu, comme je vous le disais au début de la vidéo, un petit peu comme l'huile Clarins. C'est-à-dire un petit peu teintée, quoi. Mais juste, je tiens à dire que la couleur ne tient pas trop au fur et à mesure de la journée. Par contre, les lèvres restent glossies, tout ça, mais la couleur, je trouve qu'elle s'en va. Et pour le teint, je vais finir juste avec un peu de bronzer et un peu de blush. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je mets un peu de... un voile de poudre. C'est parce que le fait de mettre un peu de poudre partout sur le visage, ça va permettre après, si vous mettez... Vous n'êtes pas obligés, hein. Mais si vous mettez, par exemple, voilà, des produits poudre, bronzer, blush, etc., de mieux glisser, en fait, sur la peau plutôt que sur la peau nue qui est parfois un peu... un peu humide ou un peu grasse, quoi. Bon, je prends le Butter Bronzer de Physician Formula, valeur sûre. De toute façon, je n'en mets pas beaucoup. Je reste vraiment light. J'en mets là un peu sur le profil du visage, un peu sur les tempes, toujours, pour que ça se fonde bien et que ça fasse vraiment un effet bonne mine naturelle, quoi, qu'il n'y ait pas une barre marron sur la joue. Et un tout petit peu, hop, sur le menton et sur l'ovale du visage. Qu'est-ce qui sent bon, ce bronzer ? Il sent la noix de coco. C'est un délice. On a envie de le bouffer. Et ce qui reste sur mon pinceau, une petite touche sur le nez. Blush. Je vais mettre mon nouveau blush Yves Rocher. Celui-ci, c'est le 10 Rose à cajou. Vous savez, j'adore. C'est un blush comme ça, un peu rouille. Moi, j'adore ce genre de teinte. En ce moment, je mets quasiment que ça. Et pareil, très légèrement, j'en mets, hop, un petit peu ici. L'highlighter ne sera pas indispensable. Je pense qu'on est d'accord. La chaleur de La Réunion fait highlighter naturel. Et pour le blush, je fais exactement pareil. Tac, ici. Enfin, un peu plus haut, quoi. Mais quand je dis que je fais pareil, j'en mets aussi un peu sur les tempes pour que ça fasse l'effet bonne mine, comme ça, naturel, quoi, qui se prolonge tout le long. Mais bon, ça, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu ça. Quoique, je vois encore sur Insta des nanas avec les grosses barres rose marron, là, sur les jours, ça arrive. Et voilà. Bon, j'ai squatté le setup de mon homme pour vous montrer ce que donne le make-up à la lumière du jour. Parce que lui aussi, il a une chaîne YouTube et il se met là. Mais bon, c'est sur les voitures, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je pense que là, vous voyez un peu mieux. Et c'est la pièce où il y a la clim. Et je pense que je vais squatter la pièce. Parce que lui, en ce moment, il fait un break aussi. Je pense que je vais m'incruster dans la pièce pour faire mes vidéos ici. Bref, donc voilà, je me rapproche. Je vous montre mon petit make-up sans fond de teint. Et franchement, regardez, rien qu'avec du skincare, des bons produits soins que j'utilise depuis des semaines. Là, je vous les ai montrés là. Mais c'est aussi sur du long terme. Et bien, on peut avoir, voilà, une peau qui est plus jolie, qui est repulpée, qui est dynamisée, qui est en bonne santé, qui est lisse, enfin, qui est plus lisse. Voilà, tout simplement. Là, j'ai vraiment zéro, zéro fond de teint. Et encore, pour la vidéo, j'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush, voilà, un peu les yeux et tout ça. Mais sinon, je m'arrêtais à l'étape où je vous ai dit. Et franchement, voilà, je regarde en même temps. Le fond de teint, je le trouve en tout cas absolument pas nécessaire. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis persuadée qu'on peut réussir à avoir une peau tout aussi jolie avec de bons produits soins, tout simplement, qu'en utilisant un fond de teint. Voilà, si on aime les choses légères. Voilà mon petit make-up. Et vous voyez, sur les yeux, c'est très très light. Il y a juste le rat de cil, le mascara, le petit gloss qui vient apporter l'effet un peu, voilà, un peu girly et tout. Et puis, et puis c'est tout quoi. Comme quoi, on peut être fraîche, sans fond de teint quand même. Le make-up est terminé. J'ai remis mes petits bijoux. J'espère que ça vous a plu. Perso, je suis quand même super satisfaite du résultat que j'arrive à obtenir en ce moment, notamment grâce à cette nouvelle skincare routine. J'ai tellement de choses à vous dire sur tout ça. J'espère vraiment pouvoir bientôt vous parler de tout ça régulièrement en vidéo parce que si moi, ça transforme ma peau, ça peut le faire pour vous aussi, j'en suis certaine et ça permet de ne plus utiliser de fond de teint si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop ça. Voilà. Voilà mon petit make-up. Finalement, on ne voit pas trop mal d'ici, ça va. Mais on dirait que j'ai pris le soleil, que j'ai bien dormi, etc. Alors qu'en plus, c'est mon premier jour de règle, j'en chie quoi, c'est galère. Mais non, on ne dirait pas. Ça fait illusion. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est super important de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye !